Attention, après avoir écouté cette vidéo, vous ne pourrez jamais plus manger de pain comme avant. Je sais que même en vous faisant des allusions à l'idée d'enlever le pain de votre nourriture peut susciter beaucoup d'émotions et de résistance et surtout d'interrogations. Mais je veux juste vous informer dans cette vidéo parce que la question est pourquoi nous aimons tant le pain ? Je veux dire qu'est-ce que le pain possède de si spécial pour que nous l'aimions à ce point ? Eh bien, je vais vous donner la raison pour laquelle nous adorons manger du pain et des céréales. Les arguments utilisés le plus souvent pour décrire les bienfaits des céréales ne sont pas nécessairement vrais. On vous dit que les céréales complètes font partie d'une alimentation saine, riche en fibres, mais en fait, elles ne le sont pas plus que les autres aliments. La plupart de ces allégations qui disent ceci sont des enquêtes non scientifiques qui ne sont pas évaluées par des pairs et des essais cliniques, mais bien souvent par des études sponsorisées par l'industrie alimentaire pour nous pousser évidemment à consommer toutes ces céréales comme base nutritionnelle. Nous consommons trop de céréales complètes ou raffinées et je vais vous expliquer ce qui arrive à votre corps et à votre santé avec ce mode d'alimentation. Je vais parler d'un phénomène que vous n'avez certainement jamais entendu parler, non pas de la façon dont il se transforme en sucre et comment il peut entraîner une prise de poids, mais juste m'attarder sur ce que l'on appelle le gluten, mais pas que. Qu'est-ce que le gluten ? Le gluten est une protéine qui entre dans la composition de l'ensemble des protéines dans beaucoup de céréales et en particulier dans le blé. Et dans l'une de ces protéines, on y trouve un peptide opioïde. Ce peptide s'appelle la gliadine, qui est un récepteur opioïde pour notre cerveau et elle module plusieurs fonctions dont la réponse à la douleur, au stress et au contrôle des émotions. Donc pour faire simple, elle agit comme une drogue et occasionne une dépendance et addiction. Donc en d'autres termes, cet effet peut limiter la morphine jusqu'à un certain point et devenir très addictif car un opioïde a pour rôle d'augmenter nos endorphines. En consommant cette gliadine par la voie du gluten et des céréales, notre cerveau va recevoir l'effet de la gliadine et ainsi nous allons nous sentir bien en produisant ces endorphines. En d'autres termes, l'endorphine sera déclenchée par cette nourriture. Voilà la raison pour laquelle nous aimons tant les céréales contenant du gluten et notamment le pain. Donc le pain stimule les endorphines et vous donne ce sentiment euphorique et il stimulera aussi votre appétit. Vous avez peut-être entendu parler de la maladie celiaque qui est une maladie qui donne des réactions sévères en mangeant des aliments à base de gluten. Dans la digestion, il va y avoir les symptômes comme une inflammation de l'intestin et qui donnera des ballonnements, des douleurs abdominales, de la diarrhée, désolé, à cause d'une atrophie des petites vilosités dans votre intestin grêle qui sont censées vous aider à absorber la nourriture. A ce stade, vous aurez donc un gros problème de digestion. Et le problème avec la maladie celiaque, c'est qu'elle est très difficile à diagnostiquer, à moins que vous ne fassiez une biopsie. Vous pourriez dire « je n'ai pas de ballonnement, ni douleur abdominale, ma digestion me semble bonne lorsque je consomme du pain ». Apparemment, il ne semble pas y avoir de problème. Eh bien, il existe une chose appelée sensibilité au gluten non-celiaque. Et c'est fondamentalement asymptomatique. En d'autres termes, une personne aura une maladie celiaque sans les symptômes du tube digestif et sans les symptômes classiques, diarrhée, ballonnement, douleur abdominale. Mais le problème se produit toujours au niveau de votre intestin et les dégâts sont toujours présents sans vous en rendre compte. Vous aurez une inflammation, une atrophie finira par se voir et d'autres problèmes arriveront sans ressentir de symptômes quand vous mangerez des céréales riches en gluten. Alors comment savoir si l'on est asymptomatique ? Parlons d'abord de la connexion mentale, de la façon dont elle peut affecter votre état mental. Eh bien, tout d'abord, ça peut créer des symptômes comme la dépression, l'anxiété, l'autisme. Et cela peut même conduire à des maladies comme la schizophrénie. L'autre problème est une question de perméabilité dans vos intestins. Vous avez entendu parler des fuites intestinales. Oui ? Non ? C'est une situation où vous avez des trous dans votre intestin qui est créé par l'information d'une surcharge en acide gras oméga-6 qui est présente dans le pain et les céréales. Si nous devions comparer les oméga-3 aux oméga-6, c'est un ratio de 1 pour 22. En d'autres termes, il y a 22 fois plus d'acide gras oméga-6 que d'oméga-3 dans les céréales. Donc il y a beaucoup trop d'inflammation qui se passe, ce qui va créer des trous ou une perméabilité et des problèmes liés à des douleurs au bas du ventre. Et quand vous avez ces trous, vous permettez aux protéines de passer au travers et il va y avoir toutes sortes de réactions immunitaires et l'apparition d'allergies et éventuellement des maladies auto-immunes, des problèmes notamment de la thyroïde. Et quand vous avez ces trous, vous permettez aux protéines de passer au travers et il va y avoir toutes sortes de réactions immunitaires et l'apparition d'allergies et éventuellement des maladies auto-immunes, des problèmes notamment de la thyroïde, comme dans le cas du syndrome d'Hashimoto et du psoriasis. Donc on endommage notre intestin et ensuite on commence à avoir une mauvaise assimilation des bons nutriments essentiels à notre bonne santé. Et cela mène aussi à des carences en vitamines et oligo-éléments comme le fer, donc des anémies, de la fatigue inexpliquée, des insomnies, des migraines, du brouillard cérébral et bien d'autres problèmes supplémentaires car la liste est longue, longue, très longue. Donc plus un produit céréalier contient de gluten, plus vous allez avoir un problème avec ça tôt ou tard. Et puis il y a aussi des problèmes supplémentaires lorsque vous additionnez des années passées à consommer des céréales riches en gluten. Aussi, pour compenser l'agressivité et le côté délétère du gluten, les meniers industriels rajoutent des vitamines et minéraux synthétiques pour faire la balance dans la farine pour les enrichir et rattraper la mauvaise assimilation qui se passe dans vos intestins. Beaucoup de gens réagissent aussi à cela car n'étant pas naturel, notre corps considère cet apport antigène comme étranger et votre corps n'aime pas ce côté non naturel. Maintenant que je vous ai dit ça, on fait comment ? Vous pouvez utiliser d'autres farines comme la farine de maïs, de riz, de pois chiches, si vous voulez toujours avoir un accompagnement similaire au pain de blé, voire une autre solution et l'abstinence à manger ces céréales qui éliminera une grande partie de l'inflammation qui se déploie dans vos intestins. Et pour les sportifs, découvrir les bienfaits de ne pas consommer ce gluten pour être au meilleur de son potentiel physique. De mon côté, je vous avoue que je ne mange plus de céréales depuis environ 15 ans. Cela m'a permis d'éliminer des maux récurrents que j'avais auparavant. Donc essayez de tenter cette expérience du gluten, évitez toutes les céréales, le pain pendant une semaine et vous verrez que vous vous sentirez vraiment plus performant. Puis la semaine suivante, recommencez à manger du pain et des céréales et voyez comment vous vous sentez, puis comparez et ensuite décidez si cela en vaut la peine ou pas de consommer du pain et des céréales. Voilà, fin de la vidéo. Merci pour votre visionnage, soyez fiers de vous, faites attention à votre santé et comme on dit, à bloc.